c'est la main au col là lui va essayer par exemple de se relever donc moi je vais tirer avec ma main mes deux mains et mes jambes par exemple ok à partir de là je vais commencer à avoir des possibilités d'attaque la première attaque la plus simple ce serait de puncher là va d'accord que votre buste se décale sur le côté pour ouvrir l'angle d'accord tu peux venir un petit peu ouvrir l'angle et moi en fait ce que je vais essayer d'attraper c'est la toile de son team vous n'avez pas de temps à perdre à essayer de rentrer un doigt vous attrapez directement ici d'accord vous connectez les avant-bras une fois que vous avez connecté les avant-bras vous allez juste vous remettre dans l'axe et ramener vers vous ce sera suffisant pour faire taper d'accord donc ça on va dire ça va être votre première attaque ça va être comment dire l'attaque que vous allez shooter le plus souvent si vous êtes là et qui lui même il part par là pour voilà je sais pas quoi il va aller faire ses courses là bas tu vois boum vous shooter direct maintenant mika il est intelligent il en a marre de se faire étranger tu vois mais non c'est bon là c'est trop donc il sait qu'il faut pas aller là bas donc il va commencer à aller là bas sans voilà il commence sans toi voilà juste là il veut pas déjà ici donc ce que je fais ce que je fais à partir d'ici je me serre de cette main là pour ouvrir sa gorge et là pour le coup je mets quatre doigts à l'intérieur clac et là je peux monter là bas boum et là pareil que tout à l'heure je me remets dans l'axe et je ramène vers moi étranglement très puissant ça c'est vraiment étranglement à la heliogressi ça c'est du basique jujitsu mais vous devez vraiment le connaître selon rivero il gagne des combats avec cet étranglement là au championnat du monde master clac et là pour le soutien clac la base